nous sommes de retour sur direct marché à quelques secondes de l'ouverture des marchés on devrait accueillir donc très très bientôt Marc Daguerre de Daguerre Trading pour faire un point sur le CAC 40 et voir quelle est sa stratégie Antoine parlez-nous un petit peu des marchés à une minute d'ouverture on a un CAC 40 qui est vraiment mal orienté à 4166 points donc on va vraisemblablement avoir un CAC 40 qui ouvre dans le rouge ce matin notamment dû aux chiffres sur le PIB au Japon et bien on accueille tout de suite d'ailleurs Marc Daguerre qui va rentrer en plateau Marc entrez voilà c'est pas grave alors Marc a couru apparemment donc on va parler un petit peu de votre stratégie sur le CAC 40 oui alors j'ai entendu Antoine bonjour bonjour parler du Japon effectivement les chiffres ont été un petit peu inquiétants enfin le Japon rentrerait en récession sur les derniers chiffres moi ma stratégie reste la même le CAC n'a pas bougé depuis la semaine dernière en fait grosso modo donc toujours peut-être une petite phase de temporisation toujours limitée par les 4100 et pour l'instant toujours un biais haussier d'autant plus que malgré ce qui s'est passé au Japon je trouve que le graphe du Nikkei est très positif le Nikkei a marqué une semaine très forte la semaine dernière plus forte que l'ensemble des indices il s'est apprécié assez nettement contrairement à la plupart des indices qui n'ont pas trop bougé en fait à part le Nasdaq également qui a pu reprendre quelques points voilà donc je reste encore aujourd'hui optimiste sur un moyen court terme sur les indices donc je reste aussi d'accord donc par exemple aujourd'hui complètement peut-être qu'on peut voir le graphe Antoine peut-être du CAC ce qui nous permettrait de regarder un petit peu les niveaux aller sur un graphique un peu plus large que ça et voilà merci et donc voir un petit peu donc vos niveaux vos objectifs voilà alors là vous voyez effectivement on a ouvert en baisse sans doute suite à quelques événements macroéconomiques comme l'annonce des chiffres japonais mais on le voit ici en fait on a une première vague de grosses qu'on voit bien qui fait partie des 3008 pour arriver au 4250 à peu près et là on est dans une espèce de phase de temporisation comme ces moments le marché reprend un peu son souffle et cette phase pourrait effectivement être contenue par le fameux niveau des 4100 dont je parle très souvent qui pour moi reste un niveau clé aujourd'hui c'est à dire que tant que ce niveau tient je préfère maintenir les un biais haussier donc pourquoi ne pas attendre effectivement éventuellement qu'on revienne un petit peu autour des 4150 etc pour se positionner c'est pas du tout impossible avec un stop sur les 4100 c'est une stratégie haussière qui me semble intéressante après il est évident que si on enfonce nettement les 4100 on va être dans une zone un peu d'incertitude jusqu'au moins jusqu'au moins entre les 3950 et 4000 qui seront ce qu'on appelle le support clé qui doit correspondre à peu près au ratio de fibonacci donc un retracement du premier de la première jambe de hausse qui doit être autour des 62% donc on surveille le niveau des 4100 oui là à court terme si on enfonce du coup c'est un signe qu'on va les descendre sur l'enfance c'est ça veut dire que la consolidation va être plus et plus sévère mais est-ce que ça va être carrément comme on l'avait vu avant un nouveau biais baissier ou est ce que ça va être une consolidation du rebond qui a quand même pris entre 3008 et 4250 pratiquement 500 points donc effectivement c'est toujours là où c'était un peu délicat il faudra également parler surveiller les autres indices qui pour moi reste aux états unis et notamment même au japon avec ce qui s'est passé c'est quand même étonnant mais qui ont quand même marqué des 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 ruptures de résistance ouais bah oui le japon est arrivé le nikkei il est arrivé sur les 17 milles on a clôturé sous les 17 milles justement d'accord mais pour moi ça reste ça reste quand même il est sorti d'une forte zone si on regardait le graphe du nikkei à long terme il ya vraiment des zones de résistance fortes qui ont été dépassés je n'arriverai pas à me dire que qu'on soit arrivé tiens si vous pouvez le mettre sur plus sur du sur plus longtemps encore même encore un peu plus longtemps si c'est possible comme ça je vous montrerai voilà si vous tracez par on ne serait ce qu'une oblique qui passe par toutes les toutes les résistances là bas que j'avais tracé tous les sommets etc et qui venait contenir un peu les derniers mouvements haussiers on le voyait là ce qui s'est passé c'est quand même pour moi là graphiquement c'est que c'est un signe un signal quand même assez haussier donc je le vois pas malgré la parfois vous avez des données qui sont comme ça qui ont un impact à court terme très fort mais un peu erratique et les marchés après tout de suite digère rapidement l'information et se disent bon ok on a eu ça ça nous a un peu effrayé mais bon moi techniquement puisque c'est ma partie je reste pour l'instant positif sur l'ensemble des indices d'accord très bien bon merci beaucoup merci à vous on reste aussi également positif sur le cac oui attention là aujourd'hui aujourd'hui dans pendant deux trois jours ça peut baisser mais tant qu'on est au dessus des 4100 qu'on garde bien cette idée en tête pour les swing traders on reste positif merci beaucoup marc daguerre donc fondateur de daguerre trading on marque une très courte pause on se retrouve tout de suite pour le point bourse